bienvenue on va démarrer tout de suite avec les slides et après on remettra la vidéo la caméra pour les questions à la fin oui alors j'ai oublié de préciser désolé vous avez un petit module activité ou le chat si vous voulez poser des questions au fil de l'eau n'hésitez pas et on prendra toutes les questions à la fin et absolument bon bonjour à tous donc aujourd'hui on est présent avec claire pour vous présenter une initiative qu'on mène déjà depuis quelques années qui s'appelle 8 8 8 8 initiative ça se trouve assez facilement sur d'où pas le point org et donc là je pense que vous l'avez remarqué il ya un petit logo de repas de l'est donc en fait on fait un peu de reuse en fait cette présentation là on l'a fait il ya un peu plus d'un mois de ça au drupal death days de gang et du coup ben là on s'est permis de réutiliser donc il va y avoir un décalage entre on parle en français mais c'est écrit en anglais donc j'espère que vous êtes à l'aise avec l'anglais on n'a pas retravaillé les slides en français on a gardé en anglais vous avez des slides bonus en exclusivité ah oui par contre effectivement la présentation c'est une présentation vivante puisque l'initiative voilà elle est née il ya quelques années elle continue d'évoluer et à chaque présentation on en profite pour intégrer les nouveautés et voilà et pour info on a on a soumis également pour la prochaine drupal con après on n'a pas encore la réponse on croise les doigts pour être accepté également donc aujourd'hui on est deux à vous avez deux speakers pour le prix d'un donc il ya pierre d'il ya pierre qui est présent qui a déjà parlé et moi même qu'elle donc pierre pierre travail chez smile moi je travaille chez audb qui est un groupe qui regroupe plusieurs sociétés spécialisées en drupal en france la pub va s'arrêter là on n'est pas là pour ça car il est interdité par ce mail on peut en parler après voilà donc car il est directeur de projet chez smile et moi je suis on va dire principalement ingénieur précède même si je fais d'autres choses dont de la contribution on peut passer pierre donc la présentation elle s'articule en cinq parties donc moi je m'occupe des je fais un peu le sandwich je suis la partie 1 la partie 5 et pierre il s'occupe du coeur de la présentation moi je vais vous présenter un peu notre approche notamment sur la thématique du low code en site building et je vous présenterai à la fin toutes les implémentations qu'on a fait de notre initiative et et nos besoins en termes voilà d'initiative de contribution d'accueillir de nouveaux contributeurs etc et pierre donc à l'intérieur va rentrer plus précisément dans la technique il va décrire notre approche la solution et illustrer tout ça par des exemples et ça vous va ça va tout le monde la première partie donc le code site building en introduction à la jambe vraiment j'enfonce des portes ouvertes mais c'est important de répéter pourquoi on aime drupal et surtout il ya un point qui va nous intéresser en particulier quand même drupal déjà premièrement c'est que c'est une solution open source je pense qu'on est tous ces fermes en deux des codes ouverts deuxièmement drupal c'est une des rares solutions aujourd'hui donc il ya quelques années c'était encore le cas pour plusieurs mais aujourd'hui ça se fait de plus en plus rare des solutions type cms ou même d'autres solutions mais là on est vraiment concentré sur les cms qui sont qui sont gratuites et drupal aujourd'hui est complètement gratuit ça c'est important de le noter notamment si on compare à wordpress on dit bah on va voir pas c'est gratuit sauf que wordpress par exemple dès qu'on veut faire des trucs un peu touchy ou des répondre à des besoins spécifiques ben on se retrouve à payer certains modules et aujourd'hui drupal c'est une des rares solutions qui est complètement gratuite un troisième point drupal c'est une des plus grosses communautés dans le monde dans les cms très active son voie et énormément d'événements organisés comme par exemple celui de ce soir qui est très local donc c'est ni top c'est très local mais il ya différentes échelles on il ya des deux palettes des ou par exemple on a présenté qui sont des événements internationaux et bon le graal c'est des groupes halcon et voilà le curseur se déplace et il ya une communauté très active qui fabrique ce logiciel voilà de manière distribuée dans le monde entier quatrième point c'est que drupal c'est à une architecture unique qui lui permet de d'adresser énormément de problématiques là où certains cms donc là on se concentre vraiment sur les sms qui vont répondre à des problématiques particulières de pal et à une architecture qui lui permet d'être suffisamment flexible pour adresser tout type de besoin que ce soit des sites web des intranets des extranets des sites e-commerce voilà les gens passaient des meilleurs cinquième point c'est que drupal est flexible on a la solution corps qui permet de faire un certain nombre de choses en tant que cms mais voilà on peut assouer installer n'importe quel module qui est développé par la part des gens dans la communauté et qui permet d'étendre ses fonctionnalités et sixième point qui est important là aujourd'hui dans le cadre de la présentation c'est que drupal c'est une solution low code qui permet de faire des choses très complexes sans avoir besoin de coder je pense notamment à pouvoir créer des modèles de données complexes implémenter des règles métiers etc et tout ça en fait juste en en cliquant dans le back office donc là sur ce site là en fait c'est vraiment de la reuse de quelque chose qu'a présenté driss le fondateur de drupal à la dernière drupal code europe physique qui a eu lieu à amsterdam en 2019 où il a présenté justement une étude qu'ils ont fait auprès d'utilisateurs de solutions cms pour essayer d'évaluer un petit peu l'adoption de ces différentes solutions et notamment drupal et son positionnement par rapport aux autres et ce qu'on remarque en substance c'est que drupal est très aimé par les par les par les utilisateurs experts et en fait cette adoption en fait elle diminue au fur et à mesure qu'on se rapproche de profil de profil plus néophyte voilà là où par exemple quand on compare à un wordpress un utilisateur débutant en fait c'est facile pour lui de prendre en main la solution de pouvoir voilà l'utiliser pour fabriquer son site web etc en fait drupal remarque voilà c'est de plus en plus aimé plus on connaît finement la solution et une de nos motivations donc là c'est ce qu'on va expliquer plus tard donc avec ui suite une de nos motivations c'est de rendre cette ligne voilà qui monte plus plate c'est à dire de faire adopter ce drupal plus facilement par les utilisateurs débutants comme les utilisateurs intermédiaires c'est d'essayer de rendre cette c'est pas une courbe mais cette ligne droite plus plate donc je vous ai parlé tout à l'heure de des capacités locaux de drupal est ce qu'on marque à ce qu'on marque assez rapidement c'est que bruit pas voilà c'est comme je le disais tout à l'heure c'est une super solution low code pour faire des choses complexes notamment le la modélisation de contenu donc en drupal c'est assez facile de cliquer dans le back office de créer des types de contenus des taxonomies des menus des vues etc et c'est également vrai pour tout ce qui est règles métiers donc là si on veut déclarer des formats de texte des styles d'image différentes choses c'est l'affaire en en back office en clic donc je crois que tu veux dire quelque chose pire voilà le workflow etc donc ça c'est vraiment là le coeur de la solution qui permet de faire vraiment des choses complexes sans produire de code mais quand on en vient au display au timing en fait on se rend compte que tout devient spécifique assez rapidement et on doit tout de suite produire du code et il est difficile de de maîtriser le design de son site contrairement à wordpress qui est vraiment en dire la solution identifiée sur ce port là voilà il est très difficile de en low code de gérer le design de son site web voilà et donc notre motivation avec ui suite c'est de combler ce trou et de faire que le design devient site buildable dans la solution au même titre que les business rules et la modélisation de contenu vaste programme donc face à ce défi on a on a cherché une approche et il y en a une qui est venue assez naturellement il ya quelques années puisque ces réflexions ont démarré il ya cinq ans c'est de partir des design system donc les design system ce sont des ce sont des conventions ce sont aussi des implémentations qui permettent à une organisation à une équipe de partager des éléments design communs qui peuvent être réutilisés qui peuvent être partagés qui peut être compris qu'ils peuvent être aussi agrandis et voulu faire évoluer ensemble et ces design system permettent de bâtir plusieurs applications 1 pas forcément des applications web un design système peut aussi permettre de bâtir de mobile ou des applications desktop et puis c'est il se repose sur des chartes qui sont souvent des chartes plus générales qui peuvent s'appliquer aussi à des à des supports non digitaux ce qui est important dans un design system c'est que c'est un design qui est structuré organisé et les finement décrit c'est une approche totalement opposé à une approche qu'on le donne dans l'habitude où une agence arrive fait ses maquettes avec beaucoup d'initiatives et beaucoup de liberté dans la maquette et on se retrouve en fait avec des designs qui sont jamais tout le temps les mêmes qui sont pas tout en cohérent donc pris le design qui a été produit pris de façon individuelle bien sûr il a ses qualités mais pris à l'échelle d'organisation quand il est comparé en fait à à tout le corpus de design que l'organisation peut peut posséder ça rend les choses compliquées pas forcément cohérentes pierre excuse moi est ce que tu peux donner un tout petit peu de ton micro c'est un peu vous montez ok alors je sais pas comment on fait comme ça est ce que c'est moi est ce que c'est une vas-y parle je t'en prie là on t'entend mal attend j'ai laissé là c'est mieux là on t'entend plus et ici ça me paraît pas mal ok ok alors pourquoi un dia système parce qu'un dia système c'est un système drupal c'est un système gestion de contenu et on peut faire communiquer les systèmes entre eux donc tout notre objectif ça va être ça va être de pouvoir implémenter un design système de façon à ce que le le content management système puisse le manipuler quand on passe à un design système on pense principalement des composants les cartes les boutons les sliders les accordéons tout ça des composants qui ont eux mêmes des variantes mais un design système ce n'est pas que ça c'est aussi des styles des styles un peu universel un des utilitaires qu'on peut appliquer sur n'importe quel composant n'importe quelle partie de composants c'est un système de layout qui est très souvent basé sur un système de grid et c'est aussi des exemples c'est important de partager des exemples d'un système donc et puis c'est aussi plein d'autres choses je sais il ya des puristes design système qui sont avec nous ce soir il ya aussi des guidelines il peut aussi avoir des des choses beaucoup plus génériques il peut avoir aussi des éléments contribution des éléments plus du x donc ça peut être beaucoup plus vaste que ces quatre parties mais ces quatre parties c'est vraiment le coeur qu'on retrouve à chaque fois on a ici trois exemples en fait avec bootstrap matérial et bruma on aurait pu en mettre 10 de plus et on retrouve à chaque fois ces quatre quatre parties donc implémenter un système dans drupal ça se fait bon ça fait dix ans que je vois mais c'était toujours de façon à ce que on bulle le on appelé mon design système drupal produit son markup produit ses ses templates et ont appris on essaye de faire du la glu entre les deux c'était pas forcément très optimisé et surtout ben c'est pas assez budable et comme l'a dit michael donc ce qu'on veut c'est une solution qui puisse être manipulé depuis le back office qu'on puisse ensuite le stocker le résultat de nos manipulations dans la config donc on a cherché des modules ces modules devaient couvrir les quatre parties des systèmes qu'on a décrit plus tôt et il devait permettre d'implémenter ce design système dans un endroit unique partageable donc un thème drupal et surtout par le front développeur donc il n'était pas question de demander pour développeurs de développer du php tout devait être fait avec ses technos et et qui puisse être vraiment le honneur de cette augmentation et autonome la solution donc la solution c'était de faire toute l'implémentation dans le thème par le front dev comme je vous l'ai dit et que cette implémentation génère à la fois des plugins configurables pour les site builders comme ça ils vont pouvoir bâtir leur config entity et attacher les plugins à un config entity ces plugins vous pouvez deviner ce sont les fils formateurs sont des layouts sont les filles vous formateurs des vues styles et aussi ça va générer des reins de verrer pour que le back développeur puisse lui-même utiliser ce qui a été produit par le front développeur dans son développement développement bac on verra des exemples de tout ça ces modules les voici pour les composants nous avons choisi la et pattern qui a un coci est très très large écosystème peut-être un peu trop large peut-être qu'il devrait être un peu plus consolidé parce qu'en gros pour chaque type de plugin qu'on va générer il va falloir installer un module vous allez trouver une patin des formateurs et patins du style une patin de blocs plein 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 de mon dieu il ya on a on a créé la style pour tout ce qui est il est utilisé les helpers pour les lots on a pris les autres option je décrirai tous ces modules de bientôt et pour exemple on a créé l'exemple donc c'est à partir de ces trois premiers modules choisis que les plugins sont générés pour que on puisse manipuler dans drupal donc oui 8 pattern et les options ça ne vient pas de notre équipe ça n'est pas notre initiative c'est nuvolet une entreprise de bruxelles qui a fait qu'il maintient eu et pattern et c'est six jeux monroe qui s'occupe de les options et voici ce que je vous ai dit tout à l'heure 8 pattern c'est peut-être le module le plus important de cette suite c'est le plus visible en tout cas et mais pourtant c'est un souvent le plus difficile à appréhender parce que on a tout un écosystème qui va qui va participer aux usages mais ce qui est important dans cette slide et ce qu'il faut bien comprendre pour pouvoir la puissance de cet écosystème c'est cette structure que vous avez un petit peu en sablier couché vous voyez à gauche on a notre fonds développeur qui va implémenter tous ses composants c'est l'heure cartes boutons tag chip menu banner highlight tout ce que vous pouvez imaginer ça va passer par une moulinette unique le module lui pattern lui même qui va créer en fait un plugin un plugin qui n'est pas attachable au config entity qui n'est pas configurable mais qui sera un format pivot et c'est ensuite les modules d'écosystème qui va générer les vrais plugins ce qu'on va manipuler depuis back office et qu'on va attacher au config entities donc à chaque fois qu'on rajoute un nouveau composant breadcrumb par exemple il sera disponible ce composant sur tous les types de plugins pour les cas d'installer le module correspondant avant que je rentre dans le détail et dans les exemples de chacun de ces modules comme ça vous verrez le mieux en fait de les de quoi ils en retournent une petite slide pour vous dire que cette approche elle elle a un gros impact sur la façon de travailler mais un impact très positif dans le timing classique de drupal qu'on a beaucoup pratiqué et qu'on pratique aussi beaucoup aujourd'hui le site builder et le back developer développe et build ça va produire du markup ça va produire des templates avec des noms qui correspondent en fait à ce qui était développé ce qui a été budé et ça va imposer les secteurs css ensuite le temer qu'il fasse la glu vers un design système qui aurait été fait pas dans papa ce pattern lab ou maintenant sur storybook ou que le temer ils t'aiment à partir de voilà from scratch quoi qu'il en soit il va devoir consommer ce qui a été produit par le site builder et le back développeur une suite ça renverse cette logique le temer implément de son design système de à sa façon il ya quelques drupalismes il n'a pas beaucoup à sa façon il est maître les honneurs ça produit des plugins et des radeurs élément qui sont ensuite utilisés par cible d'un le back développeur il ya un renversement en fait être de vraiment de leadership sur les sujets front voici quelques exemples déjà comme je vous l'ai dit l'une des l'une des l'un des l'un des objectifs c'était que le demeure pouvait travailler que sur un seul endroit un seul repo et cet endroit là il devait être partageable donc bien sûr c'était le thème qui s'imposait parce qu'un thème ça nous permet non seulement de rajouter de pouvoir déclarer nos layouts pour déclarer nos patterns hostile mais ça permet aussi de faire des overrides ça veut dire de pouvoir surcharger les patterns les templates déjà produit par les autres modules et par le corps et ça ça a son importance on le verra tout à l'heure vous pouvez voir ici en couleur nos quatre modules us suite où est ce qu'ils se placent dans un thème donc les patterns sont positionnés dans template pour que les tempêtes puissent être découvertes par drupal c'est une convention et on met un dossier par composant après le grand bouton card ici et tout ce qui concerne le composant dans ce dossier ce qui est obligatoire c'est le twig et le yaml après tout le reste ça dépend si par exemple j'ai fait l'implémentation de ui suite bootstrap le css js était fourni par bootstrap donc dans cette implantation il n'y a pas de css et pas de js on peut aussi mettre dans ces dossiers là les images et n'importe quel fichier qui participerait à l'élaboration du composant pour les layouts on on a les templates le fichier layout.yaml comme c'est déjà et le css ça c'est très classique ce qui est nouveau c'est layout option pour les styles on a un fichier dédié et pour les exemples aussi mais tout dans le thème l'avantagé dans le thème c'est vraiment de pouvoir partager nous sur nos projets dans mon équipe ce qu'on fait c'est qu'on fait pour un client donc un client qui a un branding unique qui a une charte pour pour être unique on fait un seul thème et ensuite ce thème là est utilisé par des projets très divers et il se partageait sous fond d'un package php donc tout ça en fait c'est très c'est très intéressant de garder tout ça au même endroit voici comment on implémente un pattern donc tous les exemples qui vont suivre ce sont des exemples sur bootstrap ou strap 4 un pattern ben c'est avant tout un fichier yaml alerte ce que vous voyez là alerte c'est le plugin id donc ça va générer un plugin s'appelle alerte qui a comme la belle alerte on déclare les variants donc les variants correspondant à ceux qui est présent dans bootstrap on peut déclarer aussi des settings et des fields alors les champs c'est le plus important c'est tout ce qui va être librement injecté dans le composant et on ne sait pas qu'est ce qui va être injecté dans le composant quand on fait je vous explique ce composant pattern si on l'utilise sous forme d'un plugin layout les champs ce sont des régions du layout si on utilise souvent d'un fil formateur les chances sont les formateurs et ça c'est très intéressant parce que on ne on ne crée pas en fait un composant pour un usage on crée un composant et par le système de de sablier coucher que j'ai montré c'est qu'on voit ça ça fait des très bonnes surprises par la créativité que dont fait preuve le cibu d'heure les settings c'est ce sont des valeurs qui sont plus contrôlés alors ça peut être des bouleurs ça peut être des listes de valeurs ça peut être aussi des valeurs un peu plus libres mais moins et les settings sont ils vont être traités à part ce sont des ça va enrichir le formula de configuration si votre composant est à utiliser un fil formateur ça va enrichir le formulaire de formateur dans un layout ça va enrichir le formulaire de configuration de layout bien sûr il faut aussi le twig donc là tout ce que vous voyez c'est un truc très classique comme souvent dans drupal le l'objet attribute est attendu c'est si la passion l'omé il ya des choses qui ne pourraient plus fonctionner ce qui est spécial c'est seulement les trois premières lignes c'est important de gérer les variantes au sein de son twig là c'est une proposition que je vous fais d'un petit snippet comme celui souvent nous il est pas bm mais vous pouvez le rendre quanti bm en ajustant en rajoutant un petit dash mais voilà il faut gérer les variantes et c'est un petit peu la nouveauté de ceux des twig avec les patterns tous ces composants vont alimenter une bibliothèque de composants qui est accessible depuis le back office et qui est présenté avec le thème du front office et ainsi le front développeur mais aussi le chef de projet le client le back développeur le site builder tout le monde peut venir observer le travail qui a été fait on peut même recéter les composants de façon unitaire décontextualisé et surtout en avance avant leurs usages donc c'est très pratique donc ça c'est une page qui est générée par le module lui peut être exactement et et en plus chaque composant à son url ce qui fait qu'on peut très rapidement partager avec son client ou avec son équipe ah mais que penses-tu de ces nouvelles variantes de card est-ce qu'on devrait pas augmenter le padding par exemple en envoyant l'url pour pointer vers la card et ainsi les discussions peuvent avoir lieu indépendamment de leurs usages dans le site et ça assainit beaucoup les discussions et aussi ça donne un vocabulaire commun en fait cette bibliothèque de composants ça fige le vocabulaire maintenant tout le monde sait ce que c'est qu'un bouton un badge ou un jeu un beau tronc moi j'ai découvert ça il vous sera bien beau tronc et là au moins tout le monde tout le c'est tout on partage le même vocabulaire tiens je me permets de juste tu peux revenir à la slide précédente effectivement là par exemple le titre alerte si on clique on peut qu'il est cliquable ce lien et du coup on atterrit sur la page de alerte et je me permets une remarque parce qu'en fait c'est un nouveau slide du coup super intéressant c'est que tu peux commencer le defront avant le def back et ça c'est un je sais pas si c'est là qu'on doit le dire ou quoi mais elle remarque c'est que j'ai poussé 8 suite là en interne pour un projet qui va se lancer là dans la botte dans laquelle je travaille et la personne à qui j'ai présenté le truc elle a capté direct le un des avantages du 8 suite c'est dans un projet web contrairement à un projet web classique on reçoit des templates etc c'est qu'on peut commencer le travail front bien même avant que les specs fonctionnels soient déjà déjà finalisé et ça c'est le fruit en fait du renversement de paradigme que tu présentais tout à l'heure et ça je pense c'est important à noter au final ça va ça change la façon de produire les sites web et ça apporte des avantages qu'on n'avait pas avant ouais en effet et ça c'est aussi permis par le tableau qu'on voit sur la slide ça c'est un contrat d'interface en fait parce que ces champs et ses settings on s'attend à ce qu'ils soient stables et c'est eux qui vont être utilisés dans les config entities quand le mapping sera enregistré au moment où on attache le plugin et c'est aussi eux qui seront utilisés dans les rinders aurait là on trouve en fait les les clés du rinders aurait donc non seulement le front développeur qu'on peut commencer en avance on peut commencer à recéter son travail en avance tout en sachant que ça sera utilisé tel quel d'entre pas il n'y a pas transformation mais en plus le front développeur peut faire évoluer son travail au cours du projet et après le projet tant qu'il respecte son contrat d'interface donc le tableau il n'y a pas de problème voici l'animation vous montrer comment ça marche dans layout builder alors bien sûr petite parenthèse ui suite n'est pas dépendant de layout builder puisque en fait ça génère des plugins et ces plugins là quel que soit l'outil qu'on utilise dans le back-office pour les manipuler ils sont là un layout c'est un layout infiformateur c'est infiformateur qu'on soit dans l' layout builder ou pas mais l' layout builder c'est bien pour parce que c'est visuel donc là en fait on a un champ un champ de type lien qui dans lequel on choisit le pattern alerte en variant de succès on a fait un petit mapping de champ je voudrais vous voyez nous deux liens sont présentés avec ce composant là on décide de le changer on met bouton en variant primarie on map les propriétés du champ qu'elle soit store et ou qu'elle soit computé on les map dans le pattern et voici donc là on pourrait imaginer que ce ce champ de type lien soit présenté avec n'importe quel composant et vous voyez le settings en bas dismissible c'était le setting ce que nous composants qui permet là de rendre le l'alerte qu'on puisse fermer l'alerte ou pas dans views là on a un exemple qui est un peu plus complexe mais c'est intéressant c'est qu'on a deux patterns qui sont utilisés on a un pattern qui est utilisé dans le vieux style pour présenter l'ensemble des résultats et un pattern qu'ils aient dans le bureau pour présenter chacun des résultats donc au départ en fait on parle on part d'une d'une grid avec des cartes on passe de la grid à boutons de groupe ont fait un mapping aussi vous voyez un c'est même technique de mapping que pour les formateurs pour chacune des héros on passe un pattern et on choisit comme pattern le bouton on choisit aussi sa variante au map en sauvegarde et la magie on est passé d'une grille de card à un groupe de boutons avec des boutons à d'ailleurs donc c'est la même logique et ça permet de manipuler de manipuler directement depuis black office les composants qui ont été créés par le fonds développeur sans aucune transformation et aucun code custom on retrouve le low code dont parlait michael en début de réunion un style maintenant là les styles c'est pareil en fait les styles ils sont déclarés dans des yaml et chaque clé comme avec les shadows ici génère un plugin les styles c'est beaucoup plus simple à déclarer puisque à part le label il ya les options donc les options c'est les différents styles qui sont exclusifs les uns les autres par exemple si on a un style background color bah chacune des couleurs sera une option parce qu'on pourra pas mettre deux background color par contre color et ballement color sont bien deux styles différents parce qu'on pourra voir la color primari et le background color alert donc ça ça suffit ce qu'on peut faire aussi c'est comme on a une bibliothèque de style on peut choisir de faire des des prévues en utilisant d'autres styles de bibliothèque ça c'est pratique pour avoir la une présentation la plus claire possible voici la taille de bruit un vous voyez ça ressemble beaucoup à à la pattern à bruit là encore une fois on montre un exemple avec l'implantation bootstrap c'est pour ça que tout ressemble à bootstrap 1 même la bibliothèque mais si on implémente un autre design système la bibliothèque ressemblera au design système dans les bluders ça marche ainsi je pris par exemple là un bloc j'ai décidé de changer la couleur et j'ai pu changer la couleur ça c'est un exemple dans lequel le bloc est un film formateur tout simple on avait décidé que le bloc lui-même serait rendu par un pattern on aurait pu cumuler à la fois un pattern et un style on aurait pu dire je prends le pattern bouton pour mon titre c'est curieux mais on peut le faire avec un style italique donc c'est vraiment la croisement entre les les patterns et les styles qui permettent de d'avoir beaucoup plus de liberté que juste une collection de composants de variantes à petite remarque vous voyez toutes les listes déroulantes les déroulantes elles sont là parce que quand je l'ai dit ou sans un style tous les options sont mutuellement exclusives donc on peut en choisir cas évidemment pour un layout alors ça vous connaissez c'est très courant dans drupal de de déclarer des layouts en yaml le problème c'est que ça marche pas bien en fait parce que quand on déclare un yaml en yaml il n'est pas configurable et ça c'est une une curiosité que nous avons depuis drupal 8.0 c'est que les plugins layout sont des plugins qui sont configurables ils implémentent les interfaces attendues quand on déclare un layout sous avec le avec une classe à noter il reste configurable et c'est super mais dès qu'on le déclare sous le fond de yaml ne l'est plus et ça bien sûr ça serait mieux que ce soit réglé dans notre parc or surtout que que c'est plus simple et plus logique de ne pas perdre des features quand on change discovery mais ça n'est pas ça n'est pas donc ce que le module layout option propose c'est un deuxième fichier yaml dans lequel on déclare des des options et des options qui sont ensuite utilisables dans les layouts qui ont été éclairés dans le premier voilà comment ça marche là nous avons un layout deux colonnes de bootstrap qui avait qui était en 6,6 et qui n'avait pas de gouttières on change ça pour en faire un 4,8 avec gouttières et vous voyez la gouttière est bien apparu au niveau du pointillé bleu du milieu et on a bien réorganisé en 4,8 plutôt que 6,6 donc ça c'est pas impressionnant en soi parce qu'il suffit de déclarer une ou plus qu'une autre forme de classe et on le fait ça on le fait depuis depuis début de pas 8 ce qui est puissant ici c'est que ça a pu être fait à partir d'un petit fichier yaml qui peut être édité par le front développeur depuis le thème les pages exemple c'est aussi pareil ce sont des des fichiers yaml dans lequel on stocke des grands rendez-vous donc ça c'est le plus compliqué à mettre en oeuvre parce que en fait ça peut faire des très grands rendez-vous vous connaissez tous ces comptes toutes ces plaintes à propos de la rendez-vous qui peut être verbeuse et profonde cependant c'est c'est assez pratique pour monter des pages en utilisant les mêmes technos qui vont être utilisés par le backdev et par le site builder les monter en avance de phase les faire valider en avance de phase et on est sûr que tout ce qui aura que tout ce qui est défini ainsi est faisable dans drupal et on aura exactement le même rendu puisque ce sont les mêmes reins de revêt que qui vont être générés par le building et par le backdev que ceux qui ont été déclarés dans ce fichier yaml pour être honnête dans les pro dans nos projets nous l'utilise pas systématiquement on l'utilise principalement quand on démarre en avance de phase comme comme michael l'a dit et que le que le client n'arrive pas à projeter en fait on a beau lui montrer les styles on a beau lui montrer les composants il lui faut des pages exemple et donc là on prend on prend quelques heures et on monte des pages d'exemple de ces manières là ces pages d'exemple ça fait une bibliothèque de composants voilà une bibliothèque de pages d'exemple et ainsi chaque page en fait peut être visitée chaque page à son url pas visité par les différentes parties prenantes du projet alors la démo qu'on vient de vous faire elle était très basée ce site building on a vu les builders on a vu use mais le site builder ce n'est pas la seule cible de ui suite et du les patterns les bacs développeurs peuvent aussi bénéficier de ces composants soit sur la forme présenteur template donc un présentant template c'est un template qui ne contient pas de markup dans sa tempête qui en appelle un autre il ya une fonction twig qui s'appelle pattern qui est très pratique qui permet d'appeler un pattern depuis un twig et vous savez dans drupal tout n'est pas buildable comme display on ne peut pas bâtir le display d'un menu on ne peut pas configurer le display d'un breadcrumb on ne peut pas choisir le display des status message les capacités de configuration des display de flaques sont très limités donc à ce moment là comme drupal ne propose pas et ben ui suite n'est pas en capacité de proposer quelque chose pour se brancher puisqu'il faut bien que drupal et l'interface pour et et les config entities aussi qui peuvent supporter ce type de plugin donc eh ben on crée un présentant template on crée un présentant template avec le naming attendu breadcrumb.html.twig qui va overrider le template de drupal core et dedans on appelle notre composant les renderer ils sont utilisés quand il ya des cas de figure qui sont plus complexes à gérer par exemple là dans les filles formateurs je vous ai montré c'était très simple on avait directement les propriétés du champ qu'on pouvait mappé sur les champs du composant mais des fois on veut faire plus des fois en faire du traitement et si on veut faire du traitement on doit le faire dans du code php dans un filles formateurs plugin mais à la fin ce traitement il faut bien l'envoyer dans un composant et l'envoyer d'une forme précise contrôlée par le back developer et à ce moment là ben on a en fait un radeur élément qui s'appelle pattern dans lequel la clé id permet de cibler n'importe quel composant qui aura été fait par le front développeur on peut aussi cibler la variante et on injecte ici à les différents champs différents settings attendus par le composant donc on a on a toujours besoin des back développeurs il faut pas avoir passé les prendre nous sur nos projets ça fait cinq ans qu'on travaille comme ça de façon les trois premières années c'était un petit peu à l'arrache il a su n'existait pas on avait des prototypes de la style et l'exemple on n'avait pas encore identifié les options donc on faisait tout d'un classe php et l'un et pattern est exécuté à l'âme et les patterns n'était pas forcément aussi mature qu'aujourd'hui cependant ça fait cinq ans et ça fait deux ans qu'on utilise ça à fond eh ben on n'a pas réduit notre bac dev on n'a pas réduit et par contre on a amélioré la qualité du bac dev avant j'avais beaucoup trop de développeurs drupal qui passer des heures et des heures voire des jours à faire de la glu entre le front et le bac plutôt entre le bac et le front et il y avait des pré process et des pré process qui commençaient à dix lignes qui passaient à 100 lignes il faut que passer à mille ligne et quand c'était trop long on cachait ça dans des callbacks ou dans des fonctions ou bien dans des services mais ça devenait gros 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 c'était énorme il y avait des templates de gestion il fallait rajouter de nouvelles tempêtes de gestion pour pouvoir prendre en compte des nouveaux cas et tout ça eh ben était dépendant de ce qui avait été buddé on crée un nouveau type de contenu on va devoir créer des nouveaux pré process on veut appliquer certains designs à un média tap alors qu'ils étaient prévus pour les comptes en type on doit créer une nouvelle tempête de gestion c'était infernal et je vous dis pas quand on remonte quelque chose ou même quand on des fois quand on retire quelque chose donc ce retournement en fait du procédé et tous les outils qu'on vous présente aujourd'hui ils permettent de libérer le bac développeur de ses tâches ingrates et ainsi nous nos bacs développeurs maintenant eh ben ils ils passent plus de temps à déjà nous faire à faire des configures un peu de plugins de avec plus de valeur ajoutée à travailler sur leur outillage à travailler sur la qualité de leur code à sur l'architecture globale de leur rapide la paix qu'ils ont implémenté et aussi des api qui vont consulter à et aussi à à bâtir en fait des ddc drupal plus robuste qui supporte plus les autres ajoutants ils sont très contents nos bacs développeurs de plus avoir à faire ça une petite avoir vu avant de passer à la conclusion donc ça c'est une page que c'est peut-être c'est l'une des pages exemple de bootstrap qui n'est là dans notre app 4 à 5 ça a été entièrement budd et avec ui suite sur un site il n'y a aucun code custom vous voyez ici des blocs des nodes des médias des vues tout ça c'est dû c'est du 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 c'est quoi donc c'est ça montre qu'on peut bâtir des pages entières à partir d'une implémentation d'un design système avec ui suite michael oui je suis là on arrive à la dernière partie de la présentation et donc sur ce slide on voulait vous montrer un petit peu le l'historique des différentes implémentations on a fait du ui suite donc comme l'a dit pierre en fait cette réflexion elle mûrit depuis encore plus vieux que ui suite mais ui suite c'est né il ya à peu près trois ans de ça déjà et donc la première implémentation qu'on a fait c'est c'est une implémentation de bootstrap qui nous servait un petit peu de poc pour voir un petit peu si notre initiative a fonctionné quoi et donc donc ce projet bootstrap il est en ligne et d'ailleurs on a un autre ami qui travaille également dessus pour le faire évoluer et donc simple s'est implémenté à l'époque bootstrap 4 et dans le futur on espère voilà suivre les dernières versions du framework donc ça c'est on va dire c'est une progresse donc ça c'est notre première implémentation on a également effectué ce poc sur matériel donc c'est quelque chose qui est plutôt qui est plus incomplet bootstrap mais qui nous a permis voilà de confirmer que que ce qu'on était en train de développer tenait la route donc ensuite une fois qu'on a confirmé que ça fonctionnait donc on a fait ce poc et on s'est rendu compte assez vite que ça marchait avec toute la composition de la surcouche de modules qu'on vous a décrit tout à l'heure et vous l'avez compris un pierre c'est une réflexion qui mène depuis longtemps qui l'applique sur ses projets et et au final voilà ça a eu ça a été utilisé dans des projets de la vraie vie comme sur sur des projets pour lvmh donc ça c'est des projets qui sont pas forcément accessibles mais plutôt des projets internes si je me trompe pas bien en effet c'est un des intranets voilà usine à site intranet et il ya également sephora qui pour le coup est plus public et pour lequel donc voilà un design système a été inventorié créé etc et il a vécu et aujourd'hui il est voilà il est en constante évolution et sur la des dizaines de sites le design système de sephora il a un nom ouais ça c'est il s'appelle fragrance mais ça c'est un conseil que je vous donne c'est une monnaie votre design système votre implémentation nommer votre us8 parce que les gens vont se l'approprier voilà il s'appelle fragrance et aujourd'hui quand je rencontre sephora on me parle de fragrance c'est c'est vraiment vu comme un pro comme un comme un produit aujourd'hui indépendant des sites ou pas qu'ils utilisent donc là il ya vous le voyez il ya deux approches différentes il ya l'approche d'implémenter un design système public bien souvent open source ou pas et l'approche plus private où on va créer le design système d'une société qui a son propre branding mais sur les deux on utilise ui suite donc l'implémentation qui a suivi donc en fait moi je travaillais chez smile elle est il ya quelques années donc j'étais avec pierre également théodore qui a travaillé chez smile qui est un qui est un des corps contributeurs de drupal responsable notamment de la partie javascript il se trouve que les planètes se sont alignés on a travaillé à peu près voilà il ya eu l'espace d'un an on s'est retrouvé touché smile et théodore a tout de suite capter l'intérêt et lui même avait un intérêt pour cette approche et il nous a épaulé il nous a posé des fins nous a questionné etc il nous a permis d'alimenter notre réflexion et il a notamment créé une distribution de démo bootstrap qui est toujours en friche depuis le temps mais il faudrait qu'on s'y attendait et l'objectif en fait c'était d'être occupé ouais voilà et très occupé mais ça c'est un truc qui est assez important et qui rentrera un petit peu dans une des évolutions qui a été présentée pour à la dernière qui note de la drope el conne pour d'eau pas le 10 l'objectif c'était de créer une distribution de démo qu'on allait rendre disponible sur simple et smi pour être capable comme pour une amie où je sais plus quel projet d'être capable en un clic de pouvoir tester cette initiative donc en fait on a réussi il a créé une démo avec bootstrap en work in progress et machin on l'a on l'a poussé sur la pré-prod de simple et smi et ça s'est arrêté là malheureusement donc ça c'était la troisième personne qui a rejoint notre initiative et une quatrième personne à rejoindre notre initiative c'est florent torré-grossac que vous connaissez probablement qui est très actif dans la communauté qui participe à la plupart des meet up même si ce soir il n'est pas là et et qui faisait partie voilà de notre équipe chez smile où on essaie d'organiser également la contribution en interne chez smile et qui voilà petit à petit en fait s'est laissé embarquer par notre initiative et à commencer à l'utiliser également lui-même sur sur ses projets de la vraie vie à smile notamment pour studi qui est une société qui est spécialisée dans dans le e-learning et r calin qui est une compagnie d'avion voilà voilà il a fini par être convaincu par notre initiative et aujourd'hui il utilise par défaut sur ses projets ensuite voilà moi j'ai créé une implémentation également donc il ya l'état français qui a créé le design système de l'état qui est un design système qui est obligatoire pour beaucoup d'institutions publiques comme des ministères des préfections etc et qui n'est pas forcément mandatorie mais qui est rendu disponible également pour ce qu'on appelle des opérateurs publics donc là dont on retrouve le cnr esp il y en a à peu près 500 en france et donc je me suis je me suis j'ai sauté sur l'occasion et on a créé une distribution avec pierre un thème 8 suite dsfr pour être capable de de produire des sites des sites publics à moindre coût en low code donc c'est quelque chose qu'il ya qu'on a déjà vendu et implémenté pour la refonte du site de l'ENA aujourd'hui l'ENA n'existe plus mais ça s'appelle l'INSP pour aller voir l'INSP.gouv.fr est une des implémentations de 8 suite dsfr et dernièrement florent a lancé une implémentation d'un d'un framework slash design system public zork foundation là où faudra qu'on est également à jour cette slide puisqu'il va y travailler également sur l'implémentation de bootstrap qui a été de notre poc au départ puisqu'au final il veut l'utiliser pour certains projets et il va faire là il va s'occuper de la compatibilité avec la dernière version bootstrap 5 et puis pour la prochaine fois je pourrais ajouter un design system pour Moet MC donc toujours dans toujours dans la famille le VNH mais maintenant Moet MC aura son UI suite après on a on a identifié d'autres d'autres design systèmes qu'on aimerait implémenter après voilà on n'a pas suffisamment de main mais il y a le dixième système W3C et le dixième système de Mozilla il y a un dixième système qui qui sort de l'écosystème wordpress qui s'appelle UI kit donc il y a tout un tas de dizaines systèmes qu'on voilà qu'on aimerait implémenter pour avoir voilà un peu et quelque part des starter kits sur l'étagère où on peut voilà c'est de builder le content modeling les business rules et le design également en utilisant des dixième système open source mon dernier slide là c'est un petit peu le l'appel à l'aide quoi c'est vous l'avez compris on a grand a commencé l'initiative Pierre et Pierre et moi même après il ya des gens qui se sont greffés donc quelqu'un qui est un peu notre sponsor dans la communauté monde qui est de théodore il ya florent qui est un peu un killer contributeur qui voilà qui nous permet d'accélérer les les sujets mais voilà nos bras sont ouverts si ça vous intéresse de rejoindre notre équipe ou voilà de venir tester etc vous êtes les bienvenus il ya énormément de choses qu'on sur lesquelles on aimerait travailler mais premièrement voilà vous pourriez déjà dans un premier temps si ça vous intéresse utiliser l'initiative la suite de modules il ya une page playsolder sur dhopal.org qui est dhopal.org slash project slash ui underscore suite où voilà on explique un petit peu l'initiative etc il n'y a pas forcément de package il n'y a pas de module c'est vraiment une page playsolder pour expliquer l'initiative à terme nous ce qu'on aimerait c'est avoir un package qui permet de chipper directement 8 patterns layout options ui style ui example donc ça c'est pareil c'est un quelque chose qui est quelque chose qu'on a envie de faire voilà mais en tout cas la page ui suite existe donc n'hésitez pas à l'utiliser à logger des issues quand vous envoyez ou faire des demandes de feature request s'il ya des choses dont vous avez besoin qui n'y sont pas on a également besoin de vous pour contribuer à la suite de modules donc il ya eu et ui style ui example qui nous appartiennent entre guillemets en propre ce qu'on est les mainteneurs on est les créateurs de ces modules là huit patterns on est en discussion avec le mainteneur historique pour devenir également comme un teneur et être capable nous de pousser un peu nos évolutions sans que ça prenne trop de temps donc ça c'est en discussion mais on je pense qu'on va converger et y arriver troisième point qui nous paraît important mais c'est voilà dropel 10 arrive demain il y aura dropel 11 après demain dropel 12 c'est voilà nous peut-être nous aider à rendre tous les modules de la suite compatibles avec dropel 10 ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui il ya un quatrième point donc ça c'est de l'évoquer tout à l'heure avec la participation de théodore à notre initiative c'est d'être capable de publier des démos sur city test me et ça ça rentre un petit peu je pense alors ça je ne s'appelle pas encore été décrit dans le détail mais dans la dernière bris note à la dernière de palcon qui a eu lieu il ya une semaine gris a introduit le concept de starter kit qui est censé justement aider à l'adoption de repas à l'utilisation etc et ça c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse faut qu'on croise un petit peu le sujet va avoir un petit peu plus de détails là dessus mais notre idée voilà c'est d'implémenter un maximum de design system open source et d'être capable ensuite de pouvoir utiliser voilà dès le départ voilà d'installer un drupal avec la suite de modules 8 8 et des implémentations de design system open source et d'être capable de pouvoir créer de a à z des sites juste en étant site builder ensuite on aurait besoin de vous pour étendre l'écosystème qu'on est déjà en train de le faire pierre tu peux en parler peut-être sur le web et la style for views est quasiment fini donc voilà et puis on n'a pas tout à fond du avant je pense que l'idée c'est d'être capable de site billet ce qu'on disait tout à l'heure qui n'était qui n'est pas si de bill double normalement par défaut menu breadcrumb etc voilà peut-être étendre cette suite avec ce type de module voilà et aussi de notre grande ambition on attend avec impatience ce ck editor 5 dans d'autres pas 10 pour avoir la nouvelle architecture de plugin de ck editor ce qui nous permettrait de proposer les styles notamment peut-être aussi les patterns dans ck editor un beau rêve et voilà dernièrement on aurait voilà on est en train de d'implémenter bootstrap 5 moi je travaille sur dsfr pierre tu travailles sur tes implémentations custom pour des clients mais voilà vous êtes les bienvenus pour nous aider à élargir l'écosystème et à implémenter un maximum de plus en plus de design system open source donc là on en cite quelques-uns bootstrap matériel wiki protocole protocole c'est le dixième système de de motilla pour info donc voilà m'arrive au bout donc ça c'est l'url de du placeholder dont vous parlez juste à l'instant et voilà et vous pouvez nous contacter 1 ouais n'hésitez pas donc là je vais pas vous proposer d'aller voir une bière parce qu'on n'est plus on n'est plus on n'est plus on n'est pas de base mais par contre voilà pour nous contacter sur github sur drupal par mail on sera ravis de vous de vous rejoindre fin de deux que vous ne rejoignez pas merci beaucoup cette présentation je peux vous dire qu'il ya déjà beaucoup de questions j'espère que vous êtes frais ce que je vais faire c'est que je vais remonter et partir des questions dans l'ordre dans le chat si ça vous va alors du coup on a une question de françois qui a dû partir mais qui a quand même vous poser sa question il demandait s'il y avait des similitudes avec site studio d'aquilla je sais pas je sais pas j'ai jamais utilisé site studio d'aquilla moi j'ai vu des vidéos donc je serais incapable de comparer les deux solutions pour le coup si studio c'est quelque chose qui est privé payant j'aurais pu avoir l'occasion par le passé d'avoir une démo mais en fait je me j'ai juste vu des vidéos de sur youtube que j'ai pu trouver donc c'est assez difficile de dire de comparer en fait mais on va dire que dans l'approche via layout builder donc je sais pas si leur implémentation elle est rendue disponible dans tout le système grupal là où nous c'est le cas donc on a parlé beaucoup de de layout builder de views mais on peut parler aussi des manage display ou de plein d'endroits dans grupal on pourrait configurer du display il me semble que cette studio c'est très orienté layout builder du coup il faudrait les deux pour répondre à cette question merci beaucoup remarque de floris qui disait que c'est la première fois qu'ils voient une rendre arrêt en yaml mais après du coup floris tu es là tu veux peut-être poser tes questions directement hop hop j'enlève le mute et je laisse ma caméra en contre jour oui je voulais demander si le fait que parce que là tu as montré la partie front vous avez montré la partie front dans un premier temps puis la partie back et je crois comprendre du coup de la manière dont c'est ce que j'ai jamais utilisé et je suis très intéressé enfin j'ai bu vos paroles c'était super intéressant merci beaucoup et je voulais savoir si j'ai posé plusieurs questions puisque je viens du front à l'ancienne voilà j'ai bossé sur le dsfr pour info et quand j'étais en mission chez atos et du coup on voit absolument de quoi tu veux parler j'ai fait un module dsfr générique avec plein de classes et plein de trucs il a failli arriver sur sur votre table mais ça ne s'est passé bref dans tous les cas je voulais savoir si le fait que ça soit au site enfin procédé d'euros d'effondre de décrire le yaml qui définit les champs et les bouléens les comment dire qui définit un petit peu la structure de données c'était pas un frein qui était est ce que c'est pas un frein parce que c'est quand même très très php d'octal de faire du yaml enfin on fait beaucoup de yaml quand on fait de la conflit quand on fait un truc c'est quelque chose qui n'est pas forcément peut-être évident pour quelqu'un qui arrive et qui sait faire de l'html css ou voir du twig mais je voulais savoir si sur le marché en fait quand vous recrutez vos devs vous qui avez fait ça tous les deux est ce que c'est quelque chose qu'ils maîtrisent aujourd'hui avec toutes les technologies javascript sur lesquelles on gravite est ce que c'est un frein ou c'est pas un frein ça est ce que le défront aujourd'hui à la capacité d'écrire du yaml comme ça en très peu de temps je dirais en deux trois semaines de pratique hop c'est bon il va prendre le coup et puis ou alors c'est quelque chose qui est quand même assez ardu et sur lequel il faut être non pas créatif mais juste bien bien rigoureux parce que yaml tu mets un espace en trop c'est mort quoi ok mais je vais te répondre déjà je vais un petit peu cibler en fait ma réponse là on parle de dev donc déjà on parle pas de dave qui font des frais mort fronde type edless c'est vraiment là c'est du témine drupal et en plus nous nos fonds dave c'est pas des monteurs de maquettes ils font déjà le twig donc ça on n'a pas eu besoin de leur faire faire le twig la seule chose qu'on a introduit c'est en effet les yaml c'est très bien passé on a eu aucune résistance mais je j'ai eu les mêmes inquiétudes que toi et je m'attends un jour en avoir mais je joue aujourd'hui une de notre expérience avec une résistance en fait yaml à part bien sûr il ya exemple et j'ai vu tu as remarque comme quoi comme quoi en fait on fait des rendez-vous ray dans dans yaml et c'est bizarre on n'a pas trouvé une meilleure solution aujourd'hui à part l'exemple les espaces c'était bizarre c'est la première fois que j'en voyais et c'est tout j'ai pas dit que c'était bizarre les styles les styles les layouts et les options pardon et les patterns en fait ils ont très peu de palismes nos front développeurs ont déjà ils n'ont pas l'impression de faire une technologie back quand je me dis drupal il y en a un petit peu notamment en fait à la gestion des librairies qui est fait depuis les yaml des composants pour savoir en fait si on fait du async défaire tout ça ça il faut il faut connaître le système des librairies de drupal il y en a très peu et en fait on juste on leur dit écoutez décrivez votre composant décrivez le avec les fichiers yaml mettez les champs mettez les variantes mettez une description était voilà et ils sont volontiers pour faire ça c'est un peu de travail en plus mais c'est aussi un travail qui est qui est valorisant en fait c'est structurant c'est un peu un travail d'ingénierie et puis nos développeurs front ils sont sont déjà très ingénieurs dans leur esprit donc ils ont ils ont apprécié et en plus leur avantage pour eux c'est qu'ils ont la librairie de composants et c'est toujours toujours bien en fait ensuite pour valider le travail pour le partager d'avoir sa librairie de composants il faut il faut il ya mais c'est vraiment génial pour le coup mais le prince les amels ils servent en fait à la discovery il sert à discovery ils servent aussi au couplage dans les plugins entre la source donc une source peut vous pour vous mettre comme j'ai dit des régions pour un layout des properties pour un puits formateurs des roses pour pour un style de jus tout ça donc ça c'est des régions ça c'est des sources mais en fait c'est à ça que sert le yaml après le fait qu'on plus ont pu générer cette jolie librairie c'est un bonus mais c'est pas le rôle initial du yaml répondu à ta question oui tout à fait ouais ouais mais du coup ça en pose une autre que je poserai à la fin d'accord parce que du coup il ya une liste je teste marine gérer la prochaine question c'est qu'il y avait la main en résiste du coup si tu lèves la main tu veux rebondir par contre je crois qu'on ne t'entend pas on ne t'entend pas du tout et là vous m'entendez oui 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 pour lui dans le yaml j'ai remarqué qu'il y avait un on pouvait typé les données tout ça mais mais en fait ça ça fonctionne pas encore non ça faut que c'est pas du typage c'est indicatif c'est juste purement indicatif en fait c'est purement indicatif on peut écrire le mot qu'on veut au nous on a on a dans nos projets en fait on a dit en gros que les trucs très primitifs donc intégrer flotte string en gros voilà et dès qu'on peut injecter un doré c'est un doré mais le principe c'est qu'il ya aucun contrôle qui fait son typage et surtout on peut mettre n'importe quoi dans n'importe quoi et ça c'est super fort parce que par exemple si on prend à une carte et que la carte en fait ça deux c'est on l'utilise que ce forme de layout donc eh ben en fait on va avoir des reins d'oré sur tous les qui voient trajecter donc tous les les champs d'un carton sera n'auré dans la région du dayotte et bien sûr on va dire en fait le titre de la carte c'est un texte mais on veut pas interdire des nouveaux usages de la même manière en fait dans les composants il n'y a pas de carnalité en fait il n'y a pas de champs obligatoires des champs facultatifs tout est facultatif et le fonds d'ev ben il est censé implémenter de façon à ce que ça reste joli même si on remplit rien en fait et mais ça c'est pas lié à us suite ça c'est lié plutôt à aux méthodologies de design system de souplesse qui fait que plein de tous les cas de figure faire des cas de figure les plus génériques doivent être pris en compte oui donc c'est que marine j'attends ton écoute justement pour faire le pendant mais c'est très rapidement pour faire le pendant est ce qu'il ya d'une manière à brider quelque chose par exemple je pense au dsfr genre une carte c'est forcément comme ceux ci et tu peux pas en bouger et donc si c'est une carte le type je sais plus comment ça s'appelle mais si c'est une carte avec une image un titre un texte un lien je veux que ça soit comme ça et du coup je prends mes films de gm dans mon yaml comme ça et tu peux pas en sortir ce que tu peux ah oui alors bien sûr après d'un côté css tu peux implémenter des trucs très rigides en matière de sizing d'espacement et tout ça c'est un mois frondaire à le faire en termes de css ce qu'il ya la place du titre tu veux mettre en trois colonnes tu peux en fait ah ouais non mais oui tu peux injecter n'importe quoi de n'importe quoi c'est ça donc en fait c'est vraiment un pur titre indicatif c'est un pour autant ils sont utilisés soit par site builder soit parler des développeurs qui sont censés en fait voilà savoir il ya quand même un truc c'est que vous savez sûrement que l'ayout builder a une fonctionnalité d'override on peut permettre de surcharger pour un contenu précis ce qui a été bludé dans la conflit si on utilise cette fonctionnalité on a maintenant des finalement des entités de l'ayout builder des conflits entités qui sont storés dans un champ de son contenu et surtout ça devient la contribution et en fait l'ayout builder devient un outil de contribution plutôt qu'un outil de seed building et à ce moment là il faut faire gaffe il faut faire gaffe parce que le contributeur il va sûrement être bon il va sûrement faire plein de conneries mais c'est pas finalement un problème de uip interne ou du usuit c'est un problème de l'ayout builder et c'est un problème qui est très bien gérable par des outils comme l'ayout builder restriction et l'ayout builder access ce genre de choses ok merci beaucoup alors si je reprends un petit peu on avait une question de selou aussi je crois que tu es là aussi si tu veux la poser en direct vas-y oui oui bonsoir à tous merci pour merci pour cette présentation donc moi je voulais juste comme je vois qu'il ya boussac des matériels design matériels en fait des prémorques css qui reviennent souvent et est-ce que vous avez qu'en est-il d'une implémentation sans prémorques est ce que vous avez et pourquoi le choix d'un prémorques css que de partir de base en fait c'est l'implantation de framework comme bootstrap et matériels elles ont elles elles ont deux usages premièrement c'est déjà testé en fait on a fait bootstrap matériels parce que c'était pas les mêmes il y avait beaucoup de différences dans matière de markup d'attente de comportement entre les deux et plus on va faire d'implantation de framework plus existants plus en fait on va couvrir et améliorer en fait l'ue suite en tant que en tant que produit et on sait c'est des usages moi par exemple sur mes sites perso que je fais pour voilà pour très perso j'utilise ben uacide bootstrap et je gagne énormément de temps et sûrement d'autres personnes vont faire ainsi mais c'est bon ça c'est la question pour les frameworks css mais quand quand on est une implantation sans framework css et ben figure toi les design systems qu'on a fait pour nos clients on n'est pas parti de bootstrap de matériel et tout ça on est parti en fait on a fait us suite le same us suite de from scratch on a fait tous nos css notre js nous mêmes est ce que qu'en est il en matière de productivité et bien après maintenant trois ans et de nombreux projets parce que là on va montrer juste deux trois noms un petit peu connu mais on en a d'autres c'est pas plus long à initier c'est pas plus court en fait entre un truc où on va on monte en intègre en fait du montage html intégration de 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 maquettes et tout ça et ui suite c'est la même chose cependant là où on a des gains de productivité c'est quand on maintient et réutilise parce que maintenir un design implémenté de cette manière là c'est du bonheur on fait évoluer les composants je vous ai dit il ya ce contrat d'interface qui sont les champs des composants c'est vraiment là où 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 tout se tient en fait on fait voulait ce composant on en rajoute d'autres et ça marche par exemple sephora sephora aujourd'hui à peu près 20 sites qui utilisent le design système en vérité il ya des sites qui sont très très similaires les uns les autres donc en fait on a vraiment cinq usages très distincts mais vraiment très distincts ils se ressemblent pas du tout et chaque projet est venu à n'a appris le design système sephora comme dépendance il n'y a pas eu de truc custom en fait tout le site est fait à partir de ce design système mais chaque projet a dit à moi j'aimerais bien une variante ce composant à gérer bien un nouveau composant moi j'aimerais bien à j'ai remarqué une anomalie bien je voudrais un nouveau champ dans un composant et des fois en fait il ya même des des gains de performance qui ont été trouvés en fait parce que des nouveaux projets de nouveaux usages de certains composants et ça marche parce que parce que ben en fait il ya une espèce de gouvernance autour du système que ce soit chez notre client chez nous nous on a désigné un front développeur comme étant le honneur du système donc c'est lui qui traite tous les demandes des systèmes quel que soit le projet qui va l'utiliser oui ça coûte pas cher aujourd'hui on démarre un nouveau site sephora on n'a pas de front à faire on va regarder à très bien très bien il faut un nouveau type de card on va rajouter il faut nous deux nouvelles couleurs de nouvelles couleurs dans la dans la palette de couleurs parce que c'est spécial noël et donc il faut la falloir une nouvelle teinte de rouge qui parle rouge sephora et un bleu pour faire le bleu glacial on les rajoute et et ainsi en fait on fait très peu de fonds dans nos projets grâce à us8 mais il faut faire le premier en fait tu vois donc voilà où tu as des gains de productivité immense à partir du moment où tu réutilise et tu maintiens pas forcément dans le projet initial ça veut dire que sur tous les sites qui sont engagés à des endroits différents tu as le même thème ouais en fait nous on publie nos thèmes us8 sous forme d'un composer package qui est simplement un un repos git simplement quand on démarre un nouveau projet de rupal ont fait un ad repository ou ad remote je sais pas comment ça marche en composer avec l'url de ce dépôt git et après composer require et hop le nom du package et hop et pour les couleurs qui changent entre entre d'un site à l'autre c'est quoi c'est un alors alors il y a trois façons de faire alors il ya trois façons de faire pour sephora vous avez vu un sephora le branding des couleurs là je parlais d'imaginer de rajouter un nouveau rouge ça n'y verra jamais le branding de sephora c'est vraiment un très petit nombre de couleurs très restreint très il n'y a pas de ce genre de changement pour lvmh par exemple chaque site en fait à même pas les différentes ce qu'il ya c'est qu'on a implémenté toutes les palettes dans 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 ui suite donc ce qui se passe c'est qu'en fait les styles ne décrivent pas les couleurs elles mêmes mais décrivent en fait des finalement des rôles des couleurs un peu comme le boostram on a primarie secondaire et tout ça et ça va être en fait un thème setting qui va faire basculer d'une palette à l'autre mais sinon le cas que je m'attends à trouver ces prochains mois c'est un site qu'on ferait pour un autre client appartient d'un système existant par exemple mot ennc on arrive on fait on a pleinement on utilise le dixième mot ennc dans un pour une maison qui a comme branding une palette très très identifiable mais on veut pas rajouter des couleurs de cette maison dans le design système de la holding parce que il est censé être neutre le niveau corporate c'est censé être neutre en design système donc à ce moment là on fait un sous thème dans ce sous thème on rajoute un fichier ui style.yaml dans lequel on ne rajoute que les styles en plus parce qu'en fait ça s'écrase vous savez quand on déclare un plugin et qu'on redéclare un plugin sur un endroit qui a la priorité ben ça écrase et en fait c'est la c'est le c'est le dernier plugin déclaré qui a la priorité donc en fait on peut imaginer que une palette de couleurs soit écrasée par un sous thème ok donc tu dis juste par exemple accent color avant c'était pink pendant c'est blue oui ou alors tu rajoutes oui alors tu peux l'un seul écraser sous forme de css mais tu peux aussi écraser sous forme de yaml et de discovery de plugins dans lequel en fait tu as ta liste de couleurs tu as cinq tu les gardes tu en rajoutes trois alors il faut redéclarer les cinq premières mais tu peux rajouter des trois premières grâce au plugin id en fait c'est le plugin id qui permet cette de cette surcharge alors j'en profite tu avais parlé en répondant à la question c'est vous de performance on avait une question sur sur les performances est ce que tu as un petit peu plus d'infos parce que j'ai répondu qu'à productivité j'ai pas répondu à la performance tu nous as dit qu'il y avait un gain de performance aussi du coup au passage mais si tu as une performance financière ou parce que moi je suis directeur de projet oui mais ça c'est grâce aux vertus de de finalement du html css et js en fait c'est surtout aussi qu'au final tu vas par exemple tu fais tellement de sites tu les audite un audit light house classique tu vois en fait on injecte tellement de choses si tu fais la comparaison de drupal corps tu le prends par défaut tu fais un light house là tu vois tous les scores sont au vert et au final avec par exemple sur le la refonte de l'INSP au final on s'est retrouvé à produire quasiment très peu de code quoi donc au final tu réduis le risque d'insérer des mauvaises choses dedans qui vont dégrader les perfs ouais non ma question c'était en fait en termes de de perf dans le sens tout ce qui est bloc de cache enfin le caching par région le caching par bloc le caching par fil par utilisateur tous les tags et les clés de cache en fait qu'ils vont dire qu'ils sont générés plus le fait de passer par un système qui fait plusieurs allers-retours entre le front et le bac pour pouvoir faire sa rendre arrêt parce qu'avant on avait un monolithe bac qui sortait une rendre arrêt et puis le defront il se démerdait pour l'implémenter dans un twig et donc on avait deux strats une strats bac avec du php et une strats front avec du twig qui revenait faire du php interpréter en php du twig et pour sortir de l'html et le mettre en cache et là du coup comme il ya un peu plus d'aller-retour je voulais je voulais savoir si vous avez fait des tests de pertes là dessus sur sur une page lambda on dire fait from scratch à la drupal à l'ancienne et une page ui suite sur un sur un comment dire un first paint content sur une page d'accueil sans cache sans varnish quoi on n'a pas fait de test moi j'ai pas fait de test comme ça de comparaison mais pas de retour négatif là dessus si non non je vais faire une théorie tu veux de la pratique que des chiffres tu les retournes sur la théorie parce que c'est tout ce que j'ai à te présenter en fait les plus que ce sont des plugins tu auras des plugins et que ces plugins en fait utilisent les fins d'or et produits par parler les composants bien c'est rien d'or et on leur sont injectés les les cash tags et les cash tous les cash en fait attendu en fait c'est il ya que le moment où on doit faire attention c'est que quand on fait des plugins custom par exemple si en fait on fait l'exemple que j'ai donné dans lequel on fait amphi formateur et ensuite à la fin dans le retour de sa de sa fonction vu les mentes là en fait on appelle à la main un composant grâce à son rendeur ray il faut faire vachement attention là que d'injecter aussi dans son rendeur ray quelque chose lié au calcul qu'on a fait dans son plugin mais quand on ne fait pas de code custom et qu'on fait que plus d ben ça c'est 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 ces informations elles sont stockés surtout qu'elles sont injectées automatiquement tu veux dire que drupal fait sa popote avec tous les modules qui sont installés pour venir phagocyté enfin phagocyté allez valier riche tous les éléments dont il a besoin dans le début de sa rendeur arrêt il va récupérer tous ces éléments il va fabriquer sa rendeur à la vie et pouf c'est transparent par rapport à quelque chose d'autre c'est à dire qu'on garde le même principe de cache enfin de régions de blocs de sur les cas en fait dans le même principe de rendre à et c'est à dire qu'en fait à la fin au final si jamais par exemple moi un ancien de teneur drupal dans un ancien dans le sens que celui du timing du vol mais à l'ancienne j'ai jamais utilisé la suite à la limite je connais pas comment ça fonctionne je peux quand même aller faire un peu process ah oui d'abord c'est ce composant à son prix process alors ce serait dommage on perdrait bien sûr c'est c'est ouais je crois que c'est pattern tiré pattern id ou pré process pattern pattern id d'accord ouais en fait je tout est bien respecté dans l'injection des 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 clés des tags en fait des caches mais comme c'est des règles qui sont quand on fait que le site building comme ce sont des règles qui sont communes et qu'on n'ajette pas du code custom je m'attends parce que ça le soit et si ça l'est pas en fait ça vient en fait c'est un problème en fait qui est qui qui viendrait du qui serait partagé en fait qui serait pas de notre implémentation de notre système pour nos clients est quelque chose qui peut être corrigé au sein de la communauté ok moi c'est bon je finis la question merci beaucoup c'est super merci alors j'en profite je vais poser une question de nico qui du coup est en train d'enregistrer donc je la pose pour lui quelle méthode est ce que vous recommanderiez pour l'implémentation au sein d'une usine à sites plutôt kickstarter ou plutôt thème parent contenant le design système avec des thèmes enfants qui en méritent alors nous on fait ça on fait la deuxième solution mais c'est pas pour ça que je la conseille en fait c'est on l'a fait sans vraiment se poser la question en fait c'est par une évidence qu'est ce que c'est un kickstarter c'est comme le starter kit dont parler c'est ça en fait je sais pas ce que c'est un certain kick c'est on a commencé à discuter avec michael et qu'elle est très enthousiaste j'ai pas encore moins vu de mes propres yeux qu'est ce que c'était je crois qu'en fait c'est plutôt que de faire un base thème tu duplique un thème du corps tu vois aujourd'hui en fait quand on d'entre pas 8 la la méthode qui était suggérée c'était de partir depuis cassie ou stark et de bâtir la thème de base la la ce que nico vous voulez dire c'est un thème ultra basique avec des scripts éventuellement mais juste qu'ils permettent de démarrer très vite quoi un peu comme le vieux thème zen alors nous on parle ni de star ni de ni de cassie en fait quand on fait nos us suite on n'a pas de thème parent je lui ai un keyword pour ça je pense que c'est c'est nul voile de ce pas mais en fait on n'a pas de thème parent donc en fait finalement notre upstream c'est les les tempêtes qui sont directement dans les modules c'est pas dans un thème mais on s'en fiche puisque en fait vous avez vu ce qu'on en fait de ces de ces thèmes ont déjà on s'en sert quasiment pas de ces tempêtes pardon on s'en sert quasiment pas et quand on s'en sert on le vide et on met un on en fait un présentant template c'est à dire qu'on met juste un appel vers le composant attendu donc en fait la stabilité ou le confort en fait ces templates fournis par les modules on s'en fiche un peu florise de nouveau oui rapidement tu es obligé depuis drupal 8 point je sais plus combien de forcément stipuler un base thème sur ton sur ton sur ton thème enfant ouais bien qu'ils vont pour dire que t'en crois pas à bon ouais je pense en moi je suis pas des 20 mois donc je dis bien mais je crois qu'en fait du coup tu prends base et base en fait c'est vraiment c'est pas de c'est pas de c'est pas de base en fait c'est pas de c'est pas de baisse thème base c'est pas de baisse thème peut-être mais ça marche mais philippe à ma super écoute j'ignorais c'est comme ça ok ok c'est tous ces sujets de 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 stabilité parce qu'en fait tout ça c'est une question de starter kit et avant ces questions d'avoir classi stark et tout c'est une question de stabilité parce qu'il fallait permettre à drupal core de pouvoir mettre à jour ces templates sans forcément péter en fait des thèmes des sites qui utilisent et ça franchement avec us suite stabilité on s'en fiche vraiment on s'en fiche vraiment parce que on utilise quasiment pas les templates qui sont produits par les modules et quand on utilise c'est vous avez vu en trois lignes hop on on appelle le composant attendu et on oublie ok et du coup question complémentaire de nico est-ce que la maintenance du design système dans le temps ça se gère facilement par exemple si vous mettez à jour justement votre thème comment vous gérez des éventuelles régressions design surtout s'il est implémenté dans plein de sites alors oui je peux le dire d'autant avec d'autant plus de d'assurance ça fait maintenant deux ans en fait que qu'on a des anciens qui sont implantés dans dans plusieurs sites et de plus en plus il faut j'ai beaucoup insisté pendant la présentation sur le contrat d'interface entre le fonddev et les autres parties prenantes qui sont aussi développeurs et back développeurs contraintes interface c'est les fils et les settings qui sont bien dans les composants et on parle beaucoup de composants mais appareil pour les styles contraintes interface c'est le plugin id du style et les options qui en fait les options qui ont été éclairés ça ça ne change pas si on commence à les renommer ou à les supprimer oui on peut avoir une surprise donc donc tout et donc toute suppression tout renommage en fait ça doit être quelque chose qui fait partie de gouvernance qui est piloté qui est partagée tant qu'on fait qu'en ajouté ou qu'on modifie des choses qui ne change pas ce contrat interface au sein d'un composant tu peux tout changer tant que tu respectes les champs les settings qui sont injectés on a on a fait on a fait dire design de fou sur sephora tu gères ça comme des break in change classique tu vas tu vas tu vas faire déjà un sephora il a été refait en cours de route après six mois ce mois d'utilisation parce que en fait il ya eu des parties prenantes de sephora ils ont un studio interne qui est qui sait qui a voulu intervenir en fait dans ce produit et qui a dit non mais en fait les banners il faut les faire comme ça les cartes fois comme ça et tout ça ils ont changé plein de choses et on a changé composant après composant déjà c'est pas la grande révolution ça qui est génial c'est qu'en fait ah bon les banners fait comme ça hop et on livre à l'écart comme ça hop et on livre et elles n'avaient rien à voir visuellement mais c'était le même contrat d'interface la même définition du pattern et comme ça en fait ça n'a rien cassé ok ok donc si tu supprimes un pattern par exemple alors ça c'est vrai c'est vrai c'est quand même parce qu'en fait de paille n'aime pas quand un plugin disparaît surtout un plugin qui est attaché une confidentie un des patterns c'est des plugins donc c'est pas les plugins que tu attache directement parce que vous avez vu c'est un proxy plugin qui va lui-même générer des plugins que eux vont être attachés mais ça reste des plugins avec plugin id supprimer un plugin qui est utilisé en Drupal c'est la merde mais quel que soit en fait le finalement où on se place en Drupal en fait c'est pas un problème de ui suite ok merci floris merci et du coup si tu dois faire évoluer ça de façon majeure c'est quoi ta recommandation dans ce cas là parce que si tu fais un nouveau design système qu'est ce que comment tu fais du pour éviter de je sais pas oui c'est vraiment plus rien à voir c'est à dire qu'en fait c'est plus les mêmes composants le plus même style ils ont plus les mêmes noms ils ont plus les mêmes intentions usage tout oui tu en fais un deuxième c'est pas grave d'avoir plusieurs systèmes il y a plusieurs plusieurs sociétés qui en ont plein microsoft ils en ont quatre cinq de façon plus raisonnée raisonnable il ya quand il s'appelle l'oling planet en a deux et bien une planète à deux et un système en prod en fait il ya un qui je crois que c'était le backpack l'autre qui s'appelle je sais pas quoi enfin il c'est pas grave d'avoir plusieurs des systèmes dans une dans une maison tant que tous ces systèmes sont conformes à la charte qu'on pourrait être et ça c'est super merci à beaucoup eric tu n'as pas eu l'occasion de poser ta question encore comme ça m'a l'air de bien enchaîner si tu veux mais je crois que c'est la question on est c'est assez proche en fait de ce que de ce que tu posais comme question moi effectivement ce qui m'intéressait c'était de savoir justement comment comment ça pouvait se passer si justement on supprimait des choses on supprimait des choses typiquement le enfin moi le cas que je pourrais voir c'est le c'est le cas où justement on a on a monté des on a monté des pas on a monté des patterns qui qui finalement ne match pas par exemple et qu'on et qu'on souhaite et qu'on souhaite remplacer par d'autres qui qui auraient des propriétés des propriétés vraiment fondamentalement différentes par exemple c'est du coup est ce qui est ce qu'il ya des des bonnes des bonnes pratiques des bonnes pratiques pour pouvoir justement gérer souvent d'une d'une update migration ou autre le justement le le transfert de d'un paterne à l'autre par exemple ou alors l'évolution l'évolution même d'un paterne en admettant que par exemple on avait on avait trois champs avant et maintenant on en a plus que deux enfin je sais pas je vois alors en effet ainsi tu sais là les trucs c'est donc tous c'est les tous les machines n'aiment en fait sur lesquels faire attention machinem ça peut être à la fois les plugins id des paternes style et des liottes oublier aussi les liottes qui sont importants et leur et leur clé de configuration et machinem ça peut être aussi machinem en fait du micro modèle en fait un du paterne ou du style donc c'est des options du style ou c'est des champs et les settings du paterne donc tout c'est vraiment ces machines n'aim là ce qu'elle il faut faire attention et tout retrait tout renommage est dangereux donc je ne sais pas en fait comment on pourrait automatiser ça surtout à grande échelle moi ce que je ferai c'est que déjà je vais je vérifierai pas je ferai comme dans tout plugin d'endrupal en fait je ne veux avant de retirer un plugin j'irai voir en fait s'il est accroché à une convient titique de part s'il est appelé par le conflit donc je peut-être que ce qui manque ça serait un usage en fait des dependencies les conflits entities peuvent déclarer des dependencies aujourd'hui en fait elle peut déclarer des dependencies à un sur des modules il me semble peut-être sur d'autres conflits entities peut-être qu'on devrait ajouter une clé dependencies avec le composant avec le paternel style comme ça on est alerté voilà encore de la contribue encore du boulot c'est content avec nos questions ok alors oui et juste aussi comme parce que donc justement donc le fait d'avoir des des designs patterns si on si on si on se place pas dans le dans le cas d'une d'une d'un site mais mais si on commence à développer un design pattern qui va être en gros le qui va tenter de couvrir le besoin on va dire le besoin initial de nos clients et qu'on souhaite l'enrichir après mais qu'on veut le partager d'un site à l'autre du coup on peut donc si je comprends bien en fait il faut être extrêmement vigilant sur le sur le nommage pour pour pas se retrouver avec des choses qui peuvent se marcher sur les pieds les uns les autres notamment c'est notamment si on a je sais pas alors je vais dire une bêtise mais on a un pattern de type de type card de type card d'un côté et on et on veut aussi récupérer le la carte qu'on a sur un autre sur un autre projet par exemple du même du même client mais où du coup on se retrouverait avec des avec des des bons systèmes des bons systèmes similaires oui alors alors l'astuce pour faire ça je pense qu'il faut appeler ton plugin donc ton composant de la même manière que ta classe css la classe css du bloc si on est en bm en faisant un truc comme ça en fait si tu c'était dans la merde en fait côté bac gestion des plugins à édit tu es aussi dans la merde côté css tu vois et le fait que c'est cette finalement couplage entre les emmerdes en fait c'est finalement ça sécurise ton ton projet tu trouves pas les trucs bizarres dans lequel tu as du clash au niveau des plugins id mais par contre ça marche au niveau du rendu ou ce genre de choses donc ta solution est d'aggraver le problème du rendre le problème logique et de le rendre cohérent en fait quelque part si tu fais un design système normalement tu as tous tes nommages déjà en amont c'est un peu l'idée aussi oui oui mais après après par exemple si on se pensait on on craint je veux dire différemment si on craint que le nommage de nos classes des classes de composants par exemple card bouton tout ça puisse rentrer en conflit avec d'autres classes par exemple se dit mince en fait je 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 tire en fait du markup venant venant d'un autre site venant d'un partenaire venant de quelque chose de legacy ou comme ce soit je tire du markup et ce markup peut avoir un conflit dans mes classes name et donc je ce serait plus sûr pour moi de préfixer une classe name par exemple je nomme mon composant je je nomme mon design system je le nomme je sais pas sonne je dis ça parce que j'ai couché de soleil sonne ben en fait et je trouve que c'est plus sécurisant de de préfixer mais mais mes classes de composants avoir sonne tiré card sonne tiré bouton sonne tiré si on arrive en fait à flipper et à faire ce type de précaution et ça sera seulement la même précaution qu'on apprend dans les dans les plugins d'id sonne à d'un scorecard ça n'a qu'en fait il faut comme si on a les en mer de côté front c'est je veux dire on va te les avoir aussi côté bac en ok merci beaucoup j'ai encore une question est ce qu'on peut restreindre la liste des patterns dispo pour les site builder par exemple par rôle si tu peux dire les web masters ils peuvent pas utiliser le pattern images plus texte non pas possible c'est pas possible en fait je crois que 8 pattern a rajouté dans l'une de ses dernières versions de la version ça peut être loin parce que je crois d'une version c'est la support du plan neuf un système de tags je suis pas sûr et peut-être qu'à partir de ces tags on peut faire un développement custom qui dit que vous utilisez utiliser des tags pour faire ce type de mais ça n'existe pas aujourd'hui bah éric mais quel serait l'usage en fait parce que finalement pourquoi est-ce qu'un composant pourrait serait pas disponible à un certain rôle qui pourtant aurait la capacité de d'utiliser des composants dans les formateurs dans des des yachts ouais en fait je gère ça de toute façon c'est les rôles qui ont le droit de d'éditer les composants et tout ça il va éditer les conflits d'identité ce qu'on va accrocher des plugins qui vont eux-mêmes faire référence à des composants ok ok mais après nico compléter en disant que oui effectivement des fois il ya des clients qui veulent pas laisser tout à tous les rôles mais bon d'un autre côté c'est cette ligne attention comme fois en fait quand on décide mais ça c'est une décision à qui chacun est libre de décider en fait d'ouvrir l'outil les builders aux contributeurs il ya des précautions à prendre et des précautions et des restrictions à mettre en place et et ces restrictions elles doivent être prises qu'on utilise le ui suite ou pas c'est bon on l'a fait sur plusieurs sites et autres builders aux contributeurs ça marche on est gentiment à cinq minutes de l'heure de fin qu'on avait établi est ce qu'il ya d'autres questions je sais qu'il ya encore d'autres questions mais qu'il ya des personnes qui se retiennent est ce que quelqu'un qui n'a pas déjà posé une question vous posez sa question après ceux qui veulent rester plus tard on peut encore pas poter un peu mais je pense qu'on a tous commencé à voir normalement je dois partir parce que je suis dans les locaux d'entreprise et ça permet tu vas être enfermé alors qui a une dernière question pour la route plus personne n'ose du coup ok bon bah si vous avez d'autres questions plus tard de toute façon il y aura les slides il y aura de quoi contacter niquel et pierre il y aura la vidéo sur youtube donc merci tout le monde pour votre participation et votre grand intérêt merci pour ce sujet je pense que vous avez bien présenté en français parce que ça a été vraiment dommage qu'on n'en profite pas la prochaine fois en espagnol et celle d'après en italien bon bah bah du coup je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve dans un mois pour le sprint de contribution il peut être un peu plus tôt d'ici là sur le sac merci beaucoup merci à tous bonne soirée belle soirée nous qu'on y k'on indique est qu'on y oo et Y